Et après comme dit Marshmallon on a tous dans un coin de la tête et je fais partie de ces gens là où je me dis tu fais une soirée avec un mec un peu riche il est bourré J'ai pas beaucoup d'oseils je suis une meuf je suis à la soirée de ce gars là je peux me faire cent mille c'est le raisonnement des des meufs anglaises et des en tout cas pour beaucoup alors c'est misogyne je sais pas quoi c'est la réalité de chose il faut arrêter de faire de la langue de bois il faut arrêter de voilà si tu veux le le fond de mon avis je pense que personne n'est tout blanc et personne n'est mais complètement innocent des deux côtés J'ai beaucoup 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 de mal avec Avec le fait qu'on puisse plus dire les choses alors il y a des façons de le dire laissez moi finir histoire qu'il n'y ait pas de malentendus mais Aujourd'hui quand une femme dit ah ouais je suis viol je suis été violé tout ça direct on va dire ah ouais c'est une victime et tout et là je pense qu'il faut quand même attendre d'avoir une enquête et cetera et cetera pour dire oui ou non et de suite on a tendance à dire alors historiquement parlant Malheureusement ça joue pas pour nous messieurs mais je pense qu'il faut être assez sage et de se dire on attend tu vois comme le fait de de me forcer à jouer avec des meufs sur un jeu vidéo ça me casse les couilles voilà je joue pas à fut et je trouve que c'est une erreur monumentale que de dire vous allez devoir jouer avec des meufs sur fut soit tu fais une équipe de meufs soit tu fais une équipe de mecs mais cette espèce de discrimination positive ça me gave ça me gave complet je suis je suis j'ai mon libre arbitre si j'ai envie de faire un match de foot avec des meufs je ferais un match de foot avec des meufs j'ai envie de faire un match de foot avec des mecs je jouerais avec des mecs là on te dit ah non ça va être mélangé vous allez voir qu'elle va être ultra cheat je fais une petite parenthèse c'est ce que je pense moi je trouve que c'est une pure erreur de c'est de la bêtise c'est ce que je pense ça n'engage que moi mais on a eu un truc là je sais pas si vous avez vu et après je m'arrête sur ce sujet là parce que pour moi c'est inintéressant enfin il ya des sujets qui sont intéressants mais ça en tout cas ça m'intéresse pas en tout cas pas d'en parler et de pas prendre le risque de le faire comme ça là publiquement en direct sur twitch il ya eu un truc là j'ai trouvé ça mais d'une bêtise mais absolue vous allez sur le compte insta de orange foot je crois quelque chose comme ça ils ont fait une vidéo avec un dribble et tu vois griezmann je vois les premières millième de seconde je vois griezmann avec un corps trop bizarre en manche courte en train de faire un dribble et la première chose que je me dis mais j'ai pas du tout souvenir de ce dribble griezmann et la vidéo te dit vous avez aimé ce dribble et bien c'est pas griezmann c'est une meuf qui l'a fait ah tu vois genre j'étais là je fais mais ouais c'est de la merde ça desserre complètement la cause ça desserre complètement la cause c'est trop nul de faire ça c'est trop bidon le dribble il est cool il n'y a pas de souci mais pourquoi tu veux mettre la tête d'antoine griezmann qui est le chouchou en équipe de france on va avec eux tu vois c'était très populaire depuis 2016 c'est trop bidon de faire ça c'est naze mais moi là le vrai dribble avec la la tete de la meuf et je dirais ah il est cool le dribble t'es pas obligé de mettre la tête de griezmann c'est pour ça trop naze trop naze mathéo nous dit c'est super cringe cette vidéo c'est nul c'est nul c'est nul à mort c'est un c'est le le sujet pour moi sociétal numéro un dans l'égalité hommes femmes aujourd'hui arrêtez avec vous c'est un truc de baiser mais arrêtez de vouloir forcer les gens à aimer quelque chose dont ils s'en battent les couilles si demain soir je vous dis les gars je fais pas un live parce qu'il ya le match de l'équipe de france féminine j'ai envie de le voir c'est parce que j'aurais eu envie de le voir quand si on me dit à faut que tu le voies attend tu regardes pas le foot féminin et tu aimes le foot masculin mais c'est pas normal c'est pas normal tu es pas va te faire enculer voilà je en plus je connais un peu tu vois le foot féminin je suis pas passionné on fout un peu je suis pas la cible peut-être que dans dix ans je te dirai ah oui j'ai vu un match bon c'est pas les mecs c'est différent parce que le physique est différent l'impact différent mais j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment mais je leur demande pas de jouer comme les mecs mais là en fait ça me gaffe tellement alors faudrait surtout pas dire ça à certaines streamers ou je sais pas quoi ce genre de personnalité là ça me ça me fatigue les refs je vous jure ça me fatigue mais par contre voilà je veux pas d'histoire parce que les gens sont devenus tellement con et c'est tellement c'est tellement bien vu aujourd'hui de faire de la discrimination positive qu'on desserre complètement la cause et que c'est devenu complètement con je ferme la parenthèse et volontairement je lis pas le chat parce que je sais que je vais vouloir vous répondre je suis navré de le faire comme ça les frérots je vous donne mon avis encore une fois ça n'engage que moi j'aime tout le monde appartement ça me casse pas les pouilles j'aime tout le monde quand même pas me chercher des des poux dans les cheveux mais par contre voilà je vous partage un sentiment arrêté de vouloir forcer or j'ai arrêté ça nous inclut pas à vous mais arrêté en règle générale de vouloir forcer les gens à aimer quelque chose s'ils ont envie de voir quelque chose ils ont envie de faire quelque chose ils le feront par eux-mêmes voilà c'est tout je m'arrête là ça me merci beaucoup pour ton sub sixième mois ça clôture parfaitement cette conversation merci beaucoup cher ami est ce que tu as parlé de iai fc 24 absolument et regarde on l'a pas trop spammé ce soir donc je suis assez satisfait je te fais un petit résumé écrit ne le pas mais pas s'il vous plaît mais ça résume bien ce que j'ai dit en début de live donc voilà j'ai envie de vous lire j'ai envie de vous répondre les amis sur le chat je regarderai au montage quand je ferai la rediff pour pour youtube et on les embrasse par ailleurs la team rediff je regarderai tout ce que vous avez dit parce que peut-être que vous êtes d'accord peut-être vous êtes pas d'accord qu'importe et tant mieux il faut ne pas être d'accord parfois dans la vie mais au l'arrêt de fou à l'arrêt de fou mon ref mais mais je regarderai soyez-en certains je regarderai votre avis au montage à la rediff déjà lui je trouve qu'il s'en souffre plutôt bien il s'appelle la poussin ou à star et de maladie se relève super vite voilà claquette elle est elle est magnifique y'a pas moyen de la revoir c'est quoi la caméra là qu'est qu'est stylé c'est celle là je crois tellement l'arrêt de fou je relève à la main ferme j'ai pas les moyens d'acheter une ps5 ça fait trop trop chier moi quand quand j'avais pas quand j'avais zéro oseille je choisissais mes combats en tout cas je choisissais mes achats c'est un peu plus juste de dire ça je me disais ok je fume pas je bois pas et c'est vrai j'ai jamais fumé j'ai jamais bu donc j'ai un peu d'oseille de côté j'étais pas un grand grand fêtard il était beaucoup quand j'étais à la fac mais je buvais pas comme un trou et surtout je fumais pas aujourd'hui quand je vois le meilleur conseil que je peux vous donner de la vie c'est de ne fumer jamais beaucoup trop cher donc j'avais un petit peu d'oseille que j'ai économisé mais il est trop fort gomé star et de fou encore donc j'avais un petit peu d'oseille et je m'étais dit qu'est ce que j'ai comme possibilité en tout cas les vendeurs qu'est ce qui me propose j'avais le paiement en quatre fois sans frais et je vous le dis avec avec aucune honte la ps5 avec laquelle je suis en train de jouer je les paye en quatre fois sans frais parce que ça passait dans mon budget c'était plus facile à amortir j'ai revendu ma ps4 pour pour amortir et tout ça et au final la ps4 je l'ai vendu 150 euros à micromania donc j'ai payé en quatre fois sans frais donc il me restait c'était quoi c'était 500 balles il me restait 350 euros à payer que j'ai payé que j'ai payé calé sur sur trois mois sur quatre mois pardon donc tu vois finalement je me suis plutôt et j'ai mangé des pâtes mais j'ai ma ps5 et les gens vont dire mais c'est ridicule mange pas que des pâtes en quatre mois machin non non ce que je voulais c'était la ps5 on parlait l'autre jour des des achats qui nous font plaisir et et tout ça et je suis mais c'est quoi cette équipe du du pfc là et pour le coup moi la ps5 c'était le truc le plus important je préférais manger un jour sur deux c'est que ça peut paraître complètement con je préférais manger un jour sur deux avant ma ps5 parce que je la garde dix ans et parce que j'y joue tous les jours donc essayez de regarder salut noah essayez de regarder un petit peu autour de vous quelles sont les possibilités est ce que ça passe pour vous de payer 120 euros par mois et du coup de faire un peu moins de sortie si tu revends si ça tu vas sur vintage tu vas un ancien jeu tu vends une fringue que tu mets plus franchement je suis sûr tu vis ton placard les 500 balles tu les trouves mais je suis presque sûr qu'en moins d'un mois tu arrives à réunir 500 balles en vendant des trucs dont tu ne serres pas du tout du tout du tout tu as peut-être un vieux vélo dans ton garage qui est aujourd'hui trop petit pour toi un 24 pouces alors que t'en a un nouveau j'en sais rien tu vois des trucs tout con je suis presque sûr que tu peux trouver et ça permettra à quelqu'un de faire un euro en plus derrière toi tu gagnes des sous tu t'achètes une p5 et derrière tu fais un heureux qui lui va acheter un truc d'occasion qu'il aurait pas pu se payer neuf j'espère que cette année sur pc ce sera le même jeu que sur next gen oui normalement oui à rayon normalement c'est oui la réponse le stade qui t'as le plus marqué c'est le tas de l'athletico c'est lequel c'est le wanda metropolitano le stade qui m'a le plus marqué c'est quand même celui de barcelone comme nous c'est 95 mille personnes c'est grand c'est et le match qui m'a le plus marqué je l'ai déjà dit c'est barça boca junior j'ai eu un alors j'aimais déjà bien si tu veux comme ça parce que je connaissais parce que parce que roi de roman riquelmé parce que parce que maradona tout ça mais j'ai eu un coup de foudre pourtant j'avais 25 26 ans à 25 ans je crois un peu plus 26 j'ai eu un coup de foudre pour boca junior dans un match contre le barça barça gagné 3-0 je trophée joan de gamper j'étais à barcelone en en vacances je me suis attendue c'est quoi je vais aller le voir le match je vais voir le match et là je suis un coup de foudre pour boca junior incroyable et le stade était était particulièrement bruyant grâce aux argentaire et c'était fou et le stade du barça rempli c'est quand même quelque chose à l'une d'as comment vas-tu salut mudrick moi j'ai vu bilbao atlético la seule fois de ma vie où j'étais à bilbao c'était pour voir l'équipe de basket des états unis contre la nouvelle zélande j'ai eu la chance si vous connaissez un petit peu le basket j'ai eu la chance de voir steve curie j'ai vu parce qu'il y avait kenneth farid j'avais et je crois qu'il y avait carrie erving j'avais james sardenne c'est la seule fois de ma vie que j'étais à bilbao comment vas-tu toi je vais très bien mudrick c'est très gentil de demander ça c'est cool bientôt 105 mille au camp nous oui absolument non je t'aime absolument bientôt 105 mille personnes puisqu'ils ont commencé à à faire les travaux et dès la saison prochaine vous le savez si vous suivez la carré manager de cette année avec le barça ils joueront à mon juic au stade olympique de louis compagnis c'est un stade vraiment à l'ancienne qui dépannera pendant deux saisons je crois si je te dis pas de bêtises ou une saison et demie et 105 mille places pour le camp nous qui sera magnifique qui sera un petit peu fermé il sera il sera super super beau je suis content de l'avoir vu avant les travaux et du coup j'irai voir la version la v2 à la deuxième version du camp nous un peu plus fermé qui ressemblera à toutes proportions gardées un petit peu à à santiago bernabé ou moi je suis les trois carrières bien sûr merci tu as un vrai fait trop plaisir à lire je te jure ça fait trop plaisir c'est quoi les prochaines carrières sur fc 24 c'est une très très bonne question théo non 69 fin des travaux en quelle année pour le barça robin c'est une bonne question je crois que c'est je crois que c'est un an et demi deux ans de travaux je crois que c'est plutôt un ami quelque chose comme ça après ça prend toujours des retards pour ci pour ça et c'est donc je te dirais moi j'ai établi ça sur deux saisons je pense qu'ils vont faire deux saisons à mon juic mon juic c'est un quartier de barcelone vous avez la très belle fontaine de mon juic les soirs vous avez un spectacle d'eau et de et de lumière très sympa je sais pas s'ils vont le maintenir cette année puisqu'ils étaient en espagne est en restriction d'eau alors c'est de l'eau non potable mais ils étaient en restriction d'eau donc je sais pas s'ils maintiendront mais c'est gratuit en plus allez petit magnifique il met des enroulés sonne on l'a vu tout à l'heure on en a parlé loup d'as j'ao félix qui dit que qu'il aimerait jouer à barcelone déclaration officielle c'est fort ça c'est des très très fortes déclarations donc pour sûr à 100% à 100% non c'est faux on peut pas dire 100% pour sûr on peut se dire que il va forcer son transfert et il partit de l'athlético on ne verra pas au mois d'août j'ao félix à l'athlético tu as noté un génie pour j'ao félix attend il a pas encore si vraiment je vous promets que si j'ao félix signe au barça j'achète son maillot x2 et je vous en fais gagner il ya des transferts comme ça qu'on ont fait moi je suis je suis assez heureux je suis assez fier c'est pas du tout de la en toute modestie on sait pas du tout de la prétention ou quoi mais je suis content parce que ça veut dire que dans notre petit monde à nous de carrière manager dans notre niche à nous où on dépassera rarement les les vingt mille vues par épisode il faut savoir que quand tu fais un épisode à mesure des épisodes tu perds des vues c'est tout assez totalement logique c'est totalement normal tu perds du monde au premier épisode aujourd'hui il a peut-être 100000 vues c'est en épisode 1 sur ta car manager et aujourd'hui tu gardes à peu près un vivier entre 15 et 20 mille personnes qui continuent de cliquer c'est génial il fait un top match sonne donc ça c'est cool mais c'est très dur de faire des vues sur de la carrière manager donc ça veut dire que le contenu que je vous propose eh ben il est pas si dégueulasse que ça alors j'attends pas du tout que dans le chat on me dise ah non non c'est trop bien ce que tu fais blablabla le go tout ça ça me fait super plaisir et ça me touche et ça m'encourage à continuer évidemment mais par contre samedi ça me dit quand même c'est pas si déconnant tu vois si tous les ans on a un ou deux transferts qui se fait en vrai ben ça veut dire qu'on a tapé dans le mille de la vérité quoi dans le mille du destin et et timber on l'a fait il y avait absolument aucune 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 rumeur jao félix absolument aucune rumeur et là aujourd'hui t'arrête pas de fuser depuis deux trois jours jao félix c'est c'est à ce qu'il l'a sorti c'est manu sainz qui en a parlé en premier là il ya fabrizio romano qui le reprend je crois profondément que le barça n'a pas les thunes pour par contre je crois profondément aussi que le barça peut trouver les thunes pour ça j'en suis quasi persuadé les amis les finances du barça elles sont elles sont pas bonnes elles sont meilleures que l'année dernière mais elles sont encore pas très bonnes par contre ils peuvent assez assez facilement trouver les millions pour faire jao félix tu prends c'est tellement puissant politiquement parlant le fc barcelone si ça rentre dans les clous des des règles il trouvera le financement j'en suis presque sûr ton contenu puis la merde fallait que je te le dise mais comme ton équipe de city zérox comment il va mon petit ref t'imagines je t'accueille dans ma famille alors que les supporters de city je trouve qu'il ya vraiment aucune raison valable aujourd'hui en 2023 pour être supporter de manchester city et pourtant je t'aime de tout mon coeur ça coûte combien jao félix c'est une très bonne question on peut avoir un petit sondage les big boss du sondage la famille dish pile si vous êtes chaud un petit sondage sur combien coûte jao félix moi je te dirais aujourd'hui jao félix en l'état actuel des choses c'est à dire indésirable dans son club vu ce qu'ils l'ont payé il revient de près de six mois pour moi aujourd'hui c'est jao félix c'est 80 millions c'est moins que son prix d'achat mais c'est 80 millions parce qu'ils vont vouloir l'amortir 4 millions avec peut-être 10 15 millions de primes peut-être avec des primes très très dur à avoir du style 50 buts au bout de 50 buts ou style et gagne le ballon d'or tu vois des trucs comme ça et ouais nous dit c'est 80 millions je m'attie ce sont en train de nous dit c'est 80 millions moi aussi je suis fan de city nico city non pas toi je croyais que nico city je croyais que c'était city pour pour la ville en anglais quoi tu vois nico city 10 14 je croyais que tu venais du 10 ou du 14 je vous aime les ref 1 mal alors chester city voulez pas trouver un autre club pourquoi vous n'êtes pas supporter de newcastle c'est bien newcastle et des mercenaires aussi je vous charrie les mecs je vous charrie ne vous vexez pas on a tous grandi avec un club et vous pouvez me charrier sur mc goyer vous pouvez me charrier sur sur l'inde love sur david il ya aucun problème vraiment tant que c'est toujours fait sans méchanceté gratuite avec grand plaisir il ya quoi avec city city c'est un club qui sait qu'il n'y avait rien avant à city j'ai le seul joueur de manchester city que je connaissais avant le rachat c'était steve mcmanaman qui a fini sa carrière là bas mais il a quand même éclos d'abord à liverpool et à et à madrid avant de finir sa carrière là bas si à quoi il ya comment il s'appelle leur légende c'est colline belle qui dans qui dans le tchat connaît colline belle la légende de manchester city personne personne salut yoann oem comment vas-tu manchester est rouge pareil pour londres d'accord avec toi ou les mains et sur johnny evans alors johnny evans je sais pas si tu l'as vu aujourd'hui à la grande surprise de tout le monde aujourd'hui il s'entraîner avec manchester united c'est chouette c'est chouette pourquoi pas mais tu peux me vanner tu vois sur phil jones phil jones c'est un vrai connard qui a eu un niveau cataclysmique avec un salaire de fou et il a dit moi j'irai au bout de mon contrat je vais vous ruiner jusqu'au bout et c'est ce qu'il a fait est ce que tu as lu mon message nano max j'ai pas lu ton message mais j'y vais de suite sondage sur le coup déjà au félix merci beaucoup dit je file je sais pas qu'il a fait d'entre vous moi j'ai voté entre 70 et 80 et je pense que en sec et je pense qu'en bruit en prime on arrive à 80 90 il faut prendre le contexte aujourd'hui c'est pas parce que tu l'as payé 120 qui vaut toujours 120 c'est pas le cas il est il est en conflit absolument officiel avec son club et son et sa direction et son coach donc il faut lui trouver une porte de sortie le message de max je remonte je remonte je remonte qu'est ce que tu m'as dit mon petit maxou j'espère que c'est pas pour saucer manchester city parce qu'on va pas être copain prendre je suis remonté mais j'ai pas vu la couleur que tu avais dans le chat maxou 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 t'es où qu'est ce que vous parlez dis donc alors c'est très agréable mais non voilà je suis remonté beaucoup trop nous faire un petit copier-coller maxou ou pas où c'est chaud un du vote à 56% vous a répondu entre 70 et 80 je pense pareil que vous il s'affirera comment vas-tu merci pour le sondage vous êtes des vrais refs quand je lance le match connaissez pas en lk mais pour moi en lk c'est c'est chelsea c'est bolton c'est je dirais même que c'est paris saint-germain plus que plus que city abuse pas xerox n'essaie pas de te trouver des des noms avec ton avec ton club foireux y'en a pas sur transfert mart il est coté à 50 mille ciao félix 50 millions maxou j'arrive pas à retrouver ton message fin à vrai t'es quoi t'es en verre mais j'essaie de te retrouver t'es un beau coup max pour retrouver ton message c'est bon j'ai trouvé qu'est ce que c'est une question nano sache que tu es sache que tu es pour moi le meilleur mec qui fait des vidéos sur youtube actuellement tu as plein de connaissances et toutes tes vidéos sont vraiment intéressantes et surtout continue change pas merci beaucoup max je pensais que c'était une question en fait tu me sauce terrible merci beaucoup c'est super gentil ça me touche merci beaucoup et mudrick qui avait fait un petit copier-coller qu'il avait retrouvé avant moi merci mudrick t'as un tueur Quelle heure il est 22h14 on n'est pas loin du dernier match les amis j'essaierai peut-être de refaire un live très très prochainement c'est toujours des des tops soirées et puis je vous avais dit objectif de cette dernière saison du nano fc cette quatrième saison c'est de gagner la champion c'est qu'on a déjà gagné le championnat on essaiera de gagner le championnat la championnistique cette année ils ont un crâme à fif et puis et puis voilà la prochaine vidéo va être très longue sur la chaîne youtube mais quand je vous dis très longue c'est vraiment très long on parle de une heure une heure et quart peut-être même une heure vingt je sais pas mais en tout cas ce sera ça sera un très 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 long épisode puisque on fera en vidéo je n'ai pas encore tourné ça avec arsenal on fera ensemble huit matchs et moi au total je crois que j'en fais je crois que j'en fais dix ou douze je sais plus mais ça fait un moment que je lance des vidéos je me dis waouh j'espère que ce sera pas trop long et tout parce que ça peut être casse couilles pour eux et j'ai toujours l'impression d'être aux alentours d'une heure et finalement je tombe aux alentours de 45 minutes donc je me dis bon c'est cool il ya un message que j'ai pris avec beaucoup de sourire qui m'a vanné qui m'a dit à chaque fois il nous dit cet épisode sera un peu plus long d'habitude et c'est pas du tout le cas du coup pour compléter la vanne ouf pour compléter la blague je vais faire un épisode assez long avec arsenal d'environ une heure voilà ça sortira peut-être cette semaine je sais pas encore je suis ban non je crois pas sofiane je crois pas que tu sois ban je le vois ton message non non tu n'es pas du tout ban il ya qu'on n'a pas de ban ici c'est très très rare très très rare on adore les vidéos longues le problème des vidéos longues c'est qu'il faut il faut avoir le temps pour la regarder tu vois c'est ça qui est un peu relou mais moi en tant que consommateur j'adore ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je pense que actuellement mon youtubeur préféré c'est the great review je connais ses vidéos par coeur ça fait ça fait peur un peu parce que le game croise dans la rue dans ce qu'il va dire qu'est ce que c'est ce malade mental je connais les dialogues je pense que la vidéo le meilleur film de tous les temps de the great review je vous mens pas je crois que j'ai dû la voir cette semaine on est quoi on est t'imagines on est mardi donc je dis non j'irai entre samedi dimanche lundi aujourd'hui aujourd'hui je l'ai déjà vu une fois fait que 20 minutes mais je pense qu'en quatre jours j'ai dû regarder au moins cinq six fois ça n'a aucun sens la vidéo 22 minutes pour sauver l'univers elle fait deux heures pense que j'ai dû la regarder six sept fois la vidéo sur tunique on en a parlé l'autre soir je vais regarder plus de dix fois je pense j'aime la narration j'aime comment il monte j'aime comment il produit j'aime j'aime le contenu c'est super intéressé et ce gars là je tiens jour je le vois si j'ai la chance de le voir en convention dans la rue à paris ou un truc comme ça franchement je prends une photo avec lui va dire mais où est ce qu'il a l'air très introverti et très très solitaire notre ami mais je sais pas si vous connaissez et donc du coup ah ouais je suis fan 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 et ici peut s'il fait une vidéo un jour de trois heures je la regarderai mais moi en tant que voilà créateur de contenu sur les carrières fifa j'ai toujours l'impression que la vidéo elle peut potentiellement trop longue tu vois oh bien sûr qu'il y a faute je sais pas je peux pas te dire tu joues contre ton ancien joueur à cause d'un problème de modération hop tu me parles chinois mon petit sofiane est-ce que tu as vu le zack en roue libre avec lui justement absolument actimel j'ai vu le zack en roue libre avec lui et je l'ai trouvé très très bien j'en ai vu deux cette année zack en roue libre j'ai vu j'ai vu sabatier j'ai vu et j'ai vu the great review et des bonnes vidéos zack il est top c'est un bon interviewer moi je trouve c'est il y a un truc dont j'ai horreur à la télévision de toute façon je vous dis je regarde jamais la télévision c'est quand il y a une interview c'est les gens qui coupent la parole tu m'as invité pour pour parler tu me poses une question je te réponds beaucoup pas la parole ça c'est un truc que je supporte pas la télévision et zac le fait pas du tout alors tu vas me dire mais c'est pas du tout un interviewer bah comment tu m'expliques qu'il est meilleur que les gens qui ont fait des écoles de journalisme je regarde pas du tout sa chaîne je sais qu'il est très apprécié en règle générale je crois que c'est un supporter lyonnais il aime le foot et tout ça je le connais pas mais en tout cas des deux vidéos que j'ai vu de lui avec sabatier et avec great review je trouve que ces questions elles sont bonnes tu vois il a un petit papier devant lui et tu sens que le mec il a taffé il a essayé de trouver des bonnes questions pour réveiller la curiosité pour quand même je te dirais mettre mettre bien en avant le le gars qui reçoit tu vois pour et c'est cool moi je trouve que c'est cool il laisse parler tous et c'est pas mal j'aime bien et avec nasserie c'est un banger je n'ai pas vu tu vois n'est pas vu il est grave sympa nous disent nono 69 tu vois il en plus de ça s'il est sympa il ya tout pour lui notre ami c'est quoi le youtubeur dont tu parles c'est the great review est ce que tu veux que je te l'écrive dans le chat oh non c'est bon merci donc et pas de soucis celle avec Romain Molina elle est très croustillante aussi ah je l'ai pas vu cocotte 69 je l'ai pas vu celle avec Romain Molina j'adore Romain Molina j'ai commencé à discuter en mp twitter avec Romain Molina sur youtube il avait un truc comme 5-6000 abonnés je pense aujourd'hui il en a 300000 quoi il est très sympathique je suis assez d'accord avec ton analyse 5 centimes tu vois un exemple assez parfait de ce que tu dis 5 centimes 5 centimes il nous dit l'influence de fifa sur le foot c'est affreux aujourd'hui un joueur lent et nul alors que non un des joueurs qui m'a le plus surpris physiquement quand je l'ai vu en vrai c'est Harry Maguire Maguire il est très grand il est très très fit en tout cas moi quand je l'ai vu je l'ai trouvé très très fit je l'ai pas trouvé spécialement lent alors je l'ai pas trouvé spécialement rapide non plus mais je l'ai pas trouvé très lent et pourtant tu vois dans la tête de tout le monde alors oui il fait énormément de boulettes défensives ça c'est clair en tout cas physiquement il est hyper impressionnant en tout cas moi je l'ai trouvé hyper impressionnant et un joueur qui m'a ultra choqué vraiment parce que je m'attendais pas du tout à ça parce que comme je l'avais jamais vu jouer en vrai ben moi je m'attendais à un joueur moyen plus c'est Luc Chaud Luc Chaud techniquement c'est de la frappe atomique c'est de la frappe atomique il a des contrôles de balles sur des longs ballons sur des transversales et une qualité de passe et pourtant tu vois sur FIFA tu as pas le sentiment qu'un mec comme Luc Chaud soit un ce jeune d'entre mes joueurs soit un mec hyper technique je te promets en tout cas sur un match la vérité de 90 minutes n'est pas la vérité d'un niveau intrinsèquement parlant mais en tout cas sur un match il m'a mais scotché Luc Chaud je l'ai trouvé techniquement ultra fort donc pour le coup c'est un petit peu dommage je suis d'accord avec toi on a tendance en tout cas la majorité des gens pas toi mais la majorité des gens ont tendance à évaluer un joueur de football par son niveau sur FIFA ou sur Football Lager encore je te dirais si tu le fais sur Football Lager ils ont au moins la légitimité d'avoir une vraie équipe de scout qui va voir les vrais joueurs jouer en disant bah lui je l'ai trouvé comme ci comme ci comme ça comme ça donc c'est comme ça qu'il se base sur les notes par contre sur FIFA oui je pense que c'est aussi le cas tu vois en tout cas pour eSport je pense que c'est aussi le cas il y a du sérieux évidemment et t'es pas en tout cas dans la je te rapproche de la vérité mais pour moi en tout cas t'es pas dans dans la vérité absolue Mertes Sacker lui par contre il était très lent il était très très lent en vrai et il était très lent sur FIFA puisqu'il avait à l'époque 30 de vitesse ce qui était concernant parlant pas très rapide on est d'accord ah non ils font quoi The Great Review c'est un seul mec Sofiane The Great Review c'est un seul mec c'est pas un collectif salut Batou et du coup bah regarde regarde si ça te plaît prends une vidéo une vidéo de 20 minutes le meilleur film de tout le temps alors moi j'adore le cinéma mais le meilleur film de tous les temps ça dure que 20 minutes peut-être que ça te plaira si ça te plaît bah tu as avec t'aimes le jeu vidéo la vidéo sur Tunic ce jeu qui est encaché à un autre qui dure 40 minutes juste après si la vidéo sur le cinéma t'a plu il a fait la même chose sur qu'est-ce que le cinéma a apporté aux jeux vidéo c'est très 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 intéressant si vous aimez les jeux vidéo elles durent 55 minutes et si vraiment t'es chaud de la night que vraiment t'es chaud du zboub tu regardes la vidéo 22 minutes pour sauver l'univers c'est la vidéo sur le jeu Outer Wild bah là c'est si vraiment t'es chaud du capuchon la version Ultimate apporte vraiment quelque chose par rapport à celle de base si tu parles de FC24 bah t'auras le jeu 7 jours en avance 7 jours moi je trouve que c'est vraiment beaucoup alors j'ai toujours été plutôt assez dur avec ce genre de bonus entre guillemets mais aujourd'hui tout le monde le fait donc bah voilà le jeu sera vendu entre 60 et 70 euros sur PS5 et pour 100 euros donc pour allez 20-30 euros de plus pour 30 euros de plus tu peux l'avoir 7 jours en avance avec des bonus in game il y a beaucoup de bonus sur fut si t'es un joueur de fut je dirais ça peut valoir le coup mais rien que pour l'avoir 7 jours en avance étant donné que c'est le jeu qu'on achète tous les ans autant vous que moi 7 jours c'est quand même pareil bonus cocotte des bisous des coeurs bonus tout le monde faites beau rêve ma petite cocotte 69 ciao Félix vient de dire je rêve de jouer pour le Barça on en a parlé tout à l'heure on l'a vu ouais c'est sorti il y a une petite demi-heure sur Fabrizio Romano on l'a vu la déclaration elle est choc elle est forte moi je trouve c'est une vraie déclat c'est une vraie déclat pour 30 balles juste pour jouer une semaine avant je trouve ça un peu stupide ouais tu sais Axel pour un jeu que t'attends tous les ans et que t'achètes tous les ans pour 7 jours je trouve je trouve que ça se discute voilà si vraiment t'es fan 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 moi je peux l'entendre si j'ai un pot à moi qui me dit je préfère attendre 7 jours et économiser 30 balles je le comprends si j'ai un pot à moi qui me dit moi je peux l'avoir le plus tôt possible parce que c'est pas que 7 jours c'est tous les bonus que tu as autour t'as un joueur t'as un joueur Champions League une carte sur fut et tout ça c'est pas que 7 jours mais moi typiquement en tant que créateur de contenu je vous le dis la vérité c'est pas une honte j'avais pas du tout les moyens de payer 100 euros un jeu pas du tout du tout du tout mais par contre pour Youtube c'était super important que je l'aie le plus vite possible le jeu parce que 7 jours vous connaissez sur Youtube c'est premier arrivé premier servi tu peux faire une vidéo éclatax si tu la sors 24 heures avant un mec qui fait une bonne vidéo c'est le mec qui a fait la vidéo éclatax mais qui la sorti 24 heures avant qui va boire toute l'audience c'est triste mais c'est comme ça et c'est d'ailleurs une vraie question j'ai déjà posé ici en live sur Twitch mais pour moi c'est une vraie question aujourd'hui est-ce qu'on juge le contenu par le nombre d'abonnés et de vues c'est un bon indicateur mais où typiquement tu vois aujourd'hui je pense qu'il y a peut-être des mecs qui font mieux que moi et qui font moins de vues on a peut-être pas identifié ou qui sont déjà identifiés j'en sais rien mais t'as peut-être des gens aussi qui ont du contenu moins bon que nous et qui font plus de vues et qui ont plus plus d'abonnés mais les gens cliquent parce que c'est un peu l'effet l'effet mouton c'est triste tout à dire mais c'est un peu l'effet mouton et parfois c'est quand même un vrai bon indicateur je veux dire un mec qui fait 2 millions de vues avec une vidéo bon tu dis il y a moyen que ce soit pas mal ou que ce soit travail mais il y a des mecs qui font 2 millions de vues ils font des vidéos ça pue la race et toi impliqué dans une affaire de match truqué au Cameroun merde fait chier moi qui le pensais hyper safe comme mec qui est le plus gros youtuber fifa carrière incontestablement Matteo57 Flonox c'est incontestable il n'y a même pas de discussion possible c'est sûr il ne va pas rester à l'Atletico Joao Félix c'est sûr Lo780 c'est sûr et certain tu ne peux pas faire une déclaration comme ça en te disant je le tente et si le Barca ils peuvent mâcher tant mieux sinon au pire je reste là non c'est faux il veut se barrer je ne sais pas où il ira mais il veut se barrer ce sont des suppositions mais il est menacé sérieusement merde je suivrai ça tout à l'heure j'irai regarder il a arrêté non oui Flonox a arrêté mais il reste incontestablement le meilleur mais il a arrêté quelle heure il est j'avais dit 22h30 il est 22h28 on a un petit peu avancé oui 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 mon mignon on a un petit peu avancé voyons le calendrier ça dit quoi ce soir qu'est-ce qu'on a fait on a commencé par je ne sais plus si on a commencé par Reims je crois qu'on a commencé par Reims on a fait victoire contre Reims match nul contre Lazio victoire contre le LOSC victoire contre Troyes défaite contre le Paris Saint-Germain victoire contre le Victoria Pledsen victoire contre Metz victoire contre le PFC et victoire contre l'Ajax Amsterdam c'est pas mal non c'est pas mal du tout on a bien avancé on est mi-octobre on est même fin octobre 26 octobre on est deuxième du classement après 10 matchs on a fait 10 matchs 9 victoires une défaite donc une contre le Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain qui a marqué plus de buts que nous à l'heure où on se parle après 10 matchs je vous dis toujours moi je fais un bilan à 10 matchs un bilan à 20 un bilan à 30 et après un bilan à 31 32 33 jusqu'à 38 enfin jusqu'à 36 du coup si on passe à 36 non pas 36 34 34 à 18 clubs on aura d'ailleurs la ligue 1 à 18 clubs sur FC 24 du coup ils ont marqué plus de buts que nous ils en ont considéré un tout petit peu plus donc ça c'est pas mal on est meilleur défensivement on n'a pas encore explosé offensivement comme on l'était la saison dernière et sur les stats des joueurs meilleur buteur c'est Mbappé devant Gilles Fontaine notre star 12 12 et 11 buts respectivement ma vie Didi c'est 9 buts Gagpo il est à 9 et nous après avec le nano FC c'est Gvaraj Kylia qui est à 6 buts ok Gilles Fontaine 11 buts Gvaraj Kylia 6 buts et après 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 c'est bas ils ont Gavi Tony Kroos ils ont une vraie bonne équipe Messi il est à 3 buts ok et en termes de passe D comme d'habitude je pense que c'est le nano FC qui domine Gvaraj Kylia il fait une super saison Gvaraj Kylia depuis qu'on l'a mis à MOC meilleur passeur Son est à 4 passes McKenny est à 4 passes Ndombele 3 passes Fontaine 3 passes Messi 2 passes on a toujours beaucoup beaucoup de passeurs chaque année ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal les bruits de prout de Flonox sur chaque poteau c'était mon adolescence Flonox restera le meilleur incontestablement qu'il a arrêté ou non les amis ça restera le meilleur c'est quoi ton club préféré en Italie historiquement parlant Rurus c'est l'Inter les amis it's time to say goodbye on se fait un bisou comment tu vas ce soir ça va et toi malheureusement tu arrives au moment où je vous dis bonne nuit où je vous dis au revoir on va aller au dodo on a fait on a fait quoi on a fait 20h 2h30 de live c'est ça on a fait 20h 22h30 pour ceux qui n'étaient pas là l'Inter ouais historiquement mon club de coeur en Italie c'est l'Inter à l'époque des deux Zanetti Cristiano Zanetti Ravier Zanetti je sais pas si t'as connu Obafemi Martins le nigérian Adriano Adriano c'était un petit peu après mais ouais moi c'est c'est plutôt l'Inter de base je vous remets un petit résumé de mon avis sur FC24 je vous ai parlé que du gameplay puisque j'ai eu la chance de le tester depuis vendredi et puis on se retrouve très bien trop très très vite je sais pas si c'est demain alors je suis en déplacement professionnel en fin de semaine je sais pas si on se retrouve demain ou pas j'aurais bien aimé aller voir Oppenheimer au cinéma je vous raconte ma vie mais on va se retrouver très très vite vous inquiétez pas on va se retrouver très très vite je vous embrasse les amis prenez soin de vous et on se dit à très vite en vidéo ou en live sur Twitch merci pour la bonne soirée vous avez été comme d'habitude absolument incroyable je vous balance quelques coeurs dans le chat je vous envoie quelques merguez et n'oubliez pas le meilleur coach de tous les temps en emoji le coach merguez poichich je vous aime les amis merci pour la soirée merci à tous les subs merci à tous les les follow merci à ceux qui parlent dans le chat qui font vivre le chat qui me permettent de passer des bonnes soirées vous êtes des boss et je vous kiffe la bise comme dit Sofiane la bise bisous les amis bonne nuit je vous kiffe je vous kiffe – Sous-titrage FR 2021